Qu'est-ce que l'objet de développement durable ? Bien évidemment, il y a plusieurs raisons qui ont amené à l'approbation importante des objectifs de développement durable. Mais en vérité, si on observe les tendances qui ont eu lieu dans les pays en développement dans les dernières 30-40 années, il y a eu des changements épocaux qui font comprendre pourquoi la perspective a changé. En particulier le fait que la croissance économique a été présente dans un très significatif nombre de pays avec des taux plus que double à celles des pays OCDE. Dans les années 90, il y avait 13 pays qui ont fait mieux que le double de l'OCDE. Il y avait la Chine, il y avait le Chili, la Malaisie. Mais quand on observe 2000-2010, les pays avec des performances extraordinaires, plus que le double de l'OCDE, sont 83. Donc le monde a changé. La London School of Economics aime mesurer le barycentre de l'économie mondiale. Il y a 40 ans, c'était les îles Assur, parce que c'était le nord de l'Atlantique, la locomotive de la croissance économique. Aujourd'hui, ce barycentre, il est à l'est de la Turquie et il continue à bouger en direction de l'est et en partie du sud. Donc le monde a changé. En conséquence, beaucoup de personnes heureusement sont sorties de la pauvreté extrême. On parle de 600 millions. Beaucoup de gens sont rentrés dans ce qu'on pourrait appeler le marché du travail global, plus qu'un milliard et demi. Et aussi les réserves se sont déplacées, beaucoup de phénomènes. Phénomènes importants, ils ont changé pas seulement la croissance économique, la géographie économique. Ils ont changé aussi la géographie sociale. Ces phénomènes, aujourd'hui, rencontrent plus ou moins de difficultés à continuer. Ça serait important qu'ils continuent. Mais surtout, ils nous indiquent une série de choses. Il n'y a pas un seul modèle de développement, parce que sinon on n'expliquerait pas pourquoi beaucoup de ces 83, avec leurs institutions autant différentes des nôtres, ils ont eu un résultat tellement positif. Et surtout, si on veut affronter les problèmes, les goulots d'étranglement du développement, ce n'est pas en regardant les politiques sectorielles une par une et en les justaposant, mais en adressant des actions multidimensionnelles qu'on peut obtenir des résultats. C'est évident qu'aujourd'hui, si le panorama a changé, c'est aussi parce que l'autonomie, et aussi le niveau moyen de développement, ça s'est amélioré. Donc penser que le seul outil pour financer les politiques qui facilitent le développement dans ces pays, que ce soit les aides et la coopération au développement, est bien évidemment une limitation forte. Aujourd'hui, la source principale de financement des politiques pour le développement dans les pays en développement, c'est bien évidemment les impôts nationaux. Il y a des pays aujourd'hui qui arrivent à soulever de l'impôt dans des percentages comparables aux pays OCDE. Aujourd'hui, en moyenne, un pays OCDE a 35% de son PIB dédié aux impôts. Eh bien, dans les pays en développement, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, mais aussi le Maroc, arrivent à des percentages comparables. Après, la source plus importante sont deux, plus ou moins au même niveau, les transferts des migrants. Souvent, les actions qui ont des conséquences sur le développement en Afrique sont les Africains eux-mêmes, mais à l'étranger, qui les financent. Et après, suivent les investissements étrangères. On compte aussi une contribution croissante des fondations. Donc, vous voyez, quand on parle des ODD, des aides au développement, on est en train de parler d'une partie. Or, soyons clairs, cette partie est cruciale, parce que ça permet de mobiliser aussi d'autres efforts. Les investissements qui viennent de la coopération au développement, les aides qui viennent de la coopération au développement, facilitent des interventions du secteur privé, par exemple, et des suites. Donc, ils continuent à être extraordinairement importants. Mais il faut qu'ils s'intègrent de plus en plus avec d'autres. Deux, il ne s'agit pas seulement de faciliter l'échange financier. Il s'agit aussi de faciliter l'échange d'expérience en thème des politiques publiques. Un pays en développement veut aussi savoir quelle politique d'éducation faire afin d'améliorer la qualité du propre système national. On veut comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer les infrastructures, ou ce qu'il faut faire pour les PMI dans le pays. Et surtout, on veut comprendre comment faire cohérence dans l'action du développement, qu'un pays en développement poursuivre. Alors, pour apprendre et pour savoir comment faire, il n'y a pas un livre de texte, ni il y a un pays qui a toutes les recettes en sachant comment faire. Parce que les conditions du développement, les trajectoires du développement sont différentes. Donc, on peut s'informer, échanger, apprendre aussi de ceux qui sont différents de nous. Alors, ces plateformes pour échanger en termes de politique publique et de comment faire, comment faire la gouvernance de ces actions sont également très importantes. Et la politique française pourrait aider les deux. Le financement, mais aussi des échanges de politique. Je vous donne un exemple. Le commissariat au plan, l'expérience française du plan, est une expérience très riche. Une expérience qui, sûrement, mérite d'être partagée. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels cela, ça peut se faire. Les engagements sont multiples, mais comme je viens de dire, le monde aussi a changé. Il y a des engagements, comme le résultat de la COP21, qui sont remarquables. Et ça, il faut rendre compte à la France du résultat très positif qui a été atteint. Mais d'autre part, il y a d'autres engagements qui sont difficiles à tenir. Par exemple, le fameux engagement du 0,7% du PIB dédié à la politique de coopération et de développement. La France a réduit, dans les dernières années, et ça se comprend, les raisons, cet engagement. Est-ce qu'il faut l'éliminer ? Non. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a différentes manières pour contribuer au développement. Entre autres, qu'il n'y a pas seulement les aides directes. Il y a aussi des prêts, il y a aussi des mesures qui facilitent l'intervention du secteur privé. Et à l'OCDE, on est en train de revoir ces mesures pour comprendre exactement ce que les pays font, qui n'est pas nécessairement ce que, jusqu'à hier, ont mesuré. Donc, il y a ça, mais il y a aussi la possibilité d'impliquer autres acteurs dans les efforts. La société civile, le secteur privé, les NGOs, et j'ai cité les fondations, sont également des auteurs importants dans cet effort. Je pense que, comme je viens de vous dire, la France a un savoir-faire extraordinaire, qui n'est pas transférable en tant que tel, mais sûrement, c'est une richesse sur laquelle on peut discuter. Ces discussions fonctionnent très bien quand elles sont faites pas seulement bilatéralement, mais de façon multilatérale. Or, la France a une tradition très forte de soutien à l'intervention multilatérale, et je pense que la renforcer davantage, c'est crucial. Aujourd'hui, travailler au niveau d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, et pas seulement dans une perspective globale, peut être particulièrement utile. ... ... ...